On l'a vu récemment, les Hells Angels et leur leader, Maurice Mamboucher, sont toujours très actifs, même en prison, même après tant d'efforts des policiers pour les neutraliser. Ce soir à JE, un voyage dans l'univers des Hells Angels québécois, qui sont parmi les plus violents, les plus sanguinaires groupes de l'histoire du crime organisé chez nous. Ce que vous allez voir maintenant, c'est du jamais vu. La vie et les mœurs des Hells à l'intérieur de leurs repères, pourtant réputés top privés, jusqu'à ce soir. Les Hells Angels sont les motards criminels les plus redoutés de la planète. Au Québec, la guerre qu'ils ont livrée à leurs rivaux, les Rock Machines, a fait plus de 150 morts entre les années 1990 et 2000. Les plans des Hells Angels pour contrôler le trafic de drogue dans toute la province étaient préparés, entre autres, dans leurs locaux, ces fameux bunkers. Ils étaient situés dans les villes de Sorel, Sherbrooke, Longueuil, Trois-Rivières et Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec. Avec les années, ces bâtiments fortifiés sont devenus des symboles que plusieurs veulent oublier, mais néanmoins toujours un objet de curiosité. L'émission J.E. a eu accès à des documents exclusifs. Qui nous font voir l'un des groupes criminels les plus violents de l'histoire du Québec, mais de l'intérieur. D'entre les murs où ils préparaient cette sombre guerre qui allait faire couler le sang dans les rues de la province. Les motards, comme vous ne les avez jamais vus. Portez bien attention à ce qu'une femme va lancer sur cette vidéo à Georges Boboy Beaulieu, qui est en train de filmer une fête. Que va-t-il faire avec ces fameuses images? Il va les garder chez lui. Et nous les avons obtenus. Pendant que les Hells s'amusent, le Québec est secoué. Musique du générique ... Sous-titrage ST' 501 En 1977, les motards issus des Popeyes fondent le premier chapitre canadien des Hells Angels, celui de Montréal. Quatre ans après sa création, ils établissent leur repère à Sorel, précisément au 153 de la rue Prince. C'est le premier bunker que nous visitons. C'est la première fois que le public peut entrer ainsi dans des lieux si secrets. Les repères du club possèdent tous des caractéristiques similaires. Ils sont blancs et rouges, aux couleurs du club. Les murs y sont renforcés, les vitres souvent à l'épreuve des balles. Ils possèdent une salle de réunion, une salle de musculation et une salle de surveillance, appelée salle de watch. Lorsque nous entrons dans le local de Sorel, c'est l'atelier mécanique qui abrite les motos des membres que nous voyons en premier. Chaque Hells de la section a son casier. Voici la salle de sport dédiée à la mémoire de l'ancien président national du club, Robert, Tiny, Richard, à l'origine du fameux massacre de Lenoxville, où cinq membres du chapitre nord des Hells ont été liquidés, enveloppés dans des sacs de couchage et jetés dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Saint-Ignace de Loyola. Sur ces images jamais dévoilées au public, on constate que le bunker de Sorel a été utilisé pour l'exposition du corps du défunt Hells Tiny. Les gros gaillards défilent devant le cercueil ouvert, l'air atterré. Et les Hells ont poussé l'audace jusqu'à faire entendre la chanson-thème du film Le Parrain dans l'église où se sont tenus les funérailles. Ça créait une crainte. Une crainte et à la fois un respect. L'enquêteur Paul Laplante, retraité de la Sûreté du Québec, est l'un des fondateurs de l'escouade Garcajou. Je dirais que ça ressemblait un peu au terrorisme. La population générale avait peur, parce qu'on parle quand même de 160 quelques meurtres, 90 disparus, des explosions, des coquetails molétovres, presque dans le quotidien. L'une des pièces maîtresses d'un repère de motard, c'est sa salle de surveillance. Voici celle de Sorel. C'est du jamais vu. Des systèmes à la fine pointe de la technologie, des caméras braquées partout, des écrans témoins dans chaque pièce. C'est l'image. Eux autres, ils créaient une image dans leur fonction du crime organisé. Ce que les Hells ne savent pas, c'est que la Sûreté du Québec avait truffé l'endroit de micro. Nous nous apprêtons à être témoins de la nomination de nouveaux soldats de l'organisation. Encore une fois, une primeur. Les Hells s'apprêtent à faire de Jean-Marc Vincent et de Stephen Collard des Hangarounds au sein des Hells Angels du chapitre de Montréal. C'est très puissant, la fraternité qu'ils ont entre eux autres. Ces gens-là, ils sont dédiés, maldits, à leur cause. Ils vont mourir pour leur cause. Par la suite, tous les membres donnent leur accord et les futurs Hells, qui attendent dans une pièce attenante, se font annoncer la bonne nouvelle. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Il fait quoi à l'hangarone? Il fait tout ce que les membres ont fait. Il est disponible en tout temps 24 heures sur 24. Voici Sylvain Boulanger, ex-membre en règle des Hells Angels de Sherbrooke. C'est le délateur le mieux payé de l'histoire de la justice québécoise. Ce sont ces révélations qui ont permis à la police d'effectuer la méga-opération « Shark». Durant le temps où toi, tu étais là, il n'y a personne qui est rentré membre au Québec, à part à Sherbrooke. Il fallait qu'il ait fait des meurtres. C'est tout ça que je comprends. Ou aider. Ou aider. Puisque les procès découlants de cette opération sont soit terminés ou ont avorté, ce témoignage ne sera probablement jamais entendu devant le tribunal. Boulanger nous explique ce qu'il arrivait aux propriétaires de bars lorsqu'ils refusaient l'accès à leur établissement aux membres des Hells. Si les pages sont encore barrées ou ont des vœux, des problèmes, bien, le bar passe au feu ou il se faisait tuer. En 2008, un incendie criminel rase le local des Hells Angels, à Sorel. Les flammes ne détruisent, détruisent la symbole de la toute-puissance des motards hors la loi. Mais l'organisation est toujours bien vivante.